Bonjour, Alain-Roger Fotsodada, spéciale traitement de l'eau et consultant chez Water Environmental Service à Houston aux Etats-Unis et à Douala au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous allons parler rapidement de l'impact de l'accès à l'eau potable en continu en Afrique sur les économies. Vous savez, généralement, il y a des petits détails sur lesquels nous ne prétons pas attention, mais quand ils sont pris globalement, ils ont un impact très, très important sur les économies locales. Le premier point sur lequel je vais vous entretenir ce matin, c'est le temps. En Afrique, on a toujours l'impression que le temps n'a pas de valeur. C'est une très mauvaise chose de penser ainsi. Le temps a une valeur que l'on doit quantifier. Et lorsque l'on quantifie le temps, on se rend compte, on comprendra par la suite que si on perd une minute, on ne le rattrapera pas. Ce qu'on aurait dû gagner pendant cette minute, on ne le rattrapera pas. Donc, je reviens sur le sujet du jour qui est l'impact de nos accès continus à l'eau potable sur nos économies locales. Figurez-vous que vous avez un travailleur en Afrique qui doit se lever à 6 heures, prendre son bain et se mettre sur la route, ou alors pouvoir être au point où il doit prendre un taxi à 7 heures. Malheureusement, quand il se surveille à 6 heures, il va dans sa douche, il ouvre son robinet et l'eau ne coule pas. Ok. Si l'eau ne coule pas, il va prendre 5 minutes pour commencer à chercher dans la maison. 5 à 10, 15 minutes parfois pour chercher dans la maison pour voir s'il peut avoir de l'eau. Malheureusement, il ne trouve pas, il est déjà 6h15, 6h20. Il va maintenant prendre un seau d'eau, sortir dans le quartier pour voir s'il peut rattraper un puits ou bien avoir de l'eau quelque part. Il aura pris 20 à 30 minutes pour cela. Quand il revient chez lui, il est 6h50. Le temps de prendre son bain, pour un homme, ça ira vite, 15-20 minutes. Donc, à 7h10, il est prêt. Mais pour une femme, le bain prendra plus long. Donc, quand elle finit, il est 7h15 ou alors il est 7h20, 7h30. Il est déjà en retard. Lorsqu'il va aller au taxi et arriver à son bureau, il sera 8h15, 8h20. Il aura déjà environ une heure. Je prendrais le minimum qu'il aura pris une heure de retard. Mais ce que nous pensons, c'est qu'on se dit, oh, en fin de journée ou bien on va, au courant de la journée, rattraper le travail. Non, on ne peut pas le rattraper. Ce que vous devez faire entre 7h et 8h, si vous ne l'avez pas fait, vous ne le ferez pas. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'il a perdu une heure ce jour-là pour avoir de l'eau. Si, au courant de l'année, écoutez bien, si, au courant de l'année, il a environ 30 jours, 30 ou 40 jours comme ça dans l'année, c'est-à-dire que 40 jours de l'année où il n'arrive pas à avoir accès à l'eau le matin, il aura perdu 40 heures de travail. 40 heures de travail. Si vous ramenez la journée de travail à 8h, ça fait tout simplement une semaine de travail que cette personne aura manqué parce qu'elle n'a pas eu accès à l'eau potable en continu, juste pour s'apprêter et aller au travail. Je dis bien, si, au courant d'une année, vous perdez une heure par jour et que ça se répète comme ça pendant 40 jours au cours de l'année, ça fait 40 heures de travail que vous aurez perdu, 40 heures pour une semaine, pour une journée de 8h de travail, ça fait une semaine de travail que vous aurez perdu. C'est-à-dire que si vous êtes employé quelque part, vous n'aurez pas été au travail pendant une semaine. Et si votre rendement était de 52 000 pendant l'année pour les 52 semaines de travail, ça veut dire que l'entreprise a perdu tout simplement 1 000 francs CFA parce que vous n'étiez pas là pendant une semaine. Lorsqu'on le prend à petite échelle ainsi, c'est rien. Mais lorsque vous ramenez cela à grande échelle et vous le faites sur toutes les économies de l'Afrique, vous verrez qu'on perd énormément d'argent parce qu'on n'a pas l'accès à l'eau potable en continu. Donc, c'était pour expliquer et dire que l'eau, l'accès à l'eau potable est un impératif pour le développement. Il faut que l'on fasse tout pour avoir accès à l'eau potable en continu pour que le développement local, pour que le développement de nos économies soit effectif. Ça, c'est juste un pan. Si je vous disais maintenant qu'il faudra revenir du travail le soir et prendre encore une heure pour chercher de l'eau, pour pouvoir faire la cuisine, les chiffres seront ahurissants. Alors, rassurons-nous de ne pas gaspiller le peu d'eau qu'on a. Rassurons-nous de préserver les sources d'eau qu'on a. Rassurons-nous que nos populations ont accès à l'eau potable en continu. Parce qu'il va, il en va du développement de l'Afrique. Car le développement passe par l'accès en continu à l'eau potable. Elle peut sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada